Toujours dans la série Créer une mare pour récupérer l'eau de pluie, aujourd'hui nous allons évoquer le roseau. Le roseau est une plante qui épure les eaux et qui, pourquoi pas, empêchera les algues filamenteuses. Les roseaux communs, Phragmite australis, ne pas confondre ni avec les bambous ni avec l'osier. Ce sont des plantes qu'on retrouve couramment au bord des ruisseaux, dans les eaux peu profondes. Les roseaux ont de nombreux avantages. Son système racinaire épure l'eau polluée. Ils traitent les phosphates et les nitrates. Dans une mare, les roseaux font partie des plantes aquatiques épuratrices par phytoépuration. C'est pour cette raison que les roseaux sont fortement utilisés pour filtrer les eaux usées par système de lagunage. La meilleure technique pour implanter des roseaux dans une mare, est le bouturage, le bouturage de rhizomes. Avant de bouturer les rhizomes de roseaux, j'aimerais vous montrer la vitesse de l'enracinement. Ce sont des rhizomes qui ont été coupés il y a un tout petit peu plus d'une semaine, mises dans une bassine, et déjà, on voit les premières racines. Chez les roseaux, ce ne sont pas les parties aériennes qui se bouturent, mais les rhizomes dans la partie souterraine. Idéalement, mieux vaut se servir d'un panier relativement assez volumineux et assez lourd, car il ne faut pas oublier que les roseaux sont capables de monter de 1 mètre, voire 1 mètre 50 de hauteur. Tapissez le panier avec une toile en jute. Au fond du panier, déposez une couche de gravier. Sur le gravier, déposez une couche d'un mélange de terreau plus de l'argile, 2 tiers argile, 1 tiers de terreau, avec un petit peu de sable, pourquoi pas, et vous disposez les boutures horizontalement. Puis recouvrez les boutures avec toujours le même substrat, argile plus compost. Et on termine avec une bonne couche de gravier par-dessus les boutures. Alors maintenant, ces roseaux, je vais les placer dans la main, dans un endroit peu profond, 20 cm au maximum. Il ne faut pas oublier que les roseaux fragmites poussent naturellement dans les zones humides, avec des eaux peu profondes. par-dessus les zones humides, 10 cm au maximum. Si c'est bon, c'est bon. C'est bon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501